Des mains crispées sur les manettes et des silhouettes qui ondulent au rythme de l'avatar sur l'écran. Ils sont pour la plupart des adolescents à fréquenter cette salle de jeux vidéo dans la commune d'Anglais. Ces élèves en uniforme y passent leurs après-midi après l'école, même les enfants en situation de rue y prennent un plaisir fou. Pour une séance de 10 minutes à 1 heure, les prix varient entre 100 francs et 1000 francs CFA. Tout dépend du jeu. Le PS4 à 1000 francs, le PS5 et le PS3 à 500. Et puis souvent aussi ils viennent jouer 100 francs en 10 minutes. Les jeunes adolescents rencontrés dans cette salle de jeux parlent d'un bon moment de détente et de divertissement après les cours. Ça me permet de me détendre, d'être moi-même. Je viens ici pour jouer au football, des fois on joue les gains avec mon camarade. Plus qu'un loisir, les jeux vidéo se sont imposés comme une nouvelle culture grand public. Cette industrie est devenue un média de masse pour le plaisir du jeu ou la part du gain. Ici, dans ce magasin, se trouve un vivier de jeux vidéo de tout genre. Gaming neuf et occasion, retro gaming et produits dérivés. Il y a différents types de jeux. Là, on est sur le volet Nintendo. Pour le volet Nintendo, il y a trois types de consoles de Nintendo. Il y a la Nintendo Switch Lite. Ça, c'est une console portable qu'on peut jouer en main. Voilà. Et il y a la Nintendo Switch standard. C'est elle qui est sortie, la première. Elle, on peut jouer directement à la télé ou à la main. C'est faisable. Aussi, il y a la dernière sortie, la Nintendo Switch OLED avec un écran plus grand et plus lumineux, plus racé, donc plus beau. Pour le gérant de Nakata Game, l'industrie des jeux vidéo marche très bien. C'est une industrie où on s'en sort pas mal du tout parce qu'il y a plein de clients de nos jours. Mais là, il y a une forte concurrence parce que les gens se rendent compte maintenant que le jeu vidéo, c'est un secteur qui est très prisé par les consommateurs. Donc, il y a de plus en plus de structures qui se mettent à vendre des jeux vidéo. Mais si toutes ces structures-là sont encore là et qu'on arrive quand même à faire un bon chiffre d'affaires, je pense que cette industrie peut apporter beaucoup à ceux qui veulent s'y intéresser. Le 23, il a su qu'elle consomme. Mais il n'est pas qu'un simple gérant. Il est aussi un grand fan de jeux vidéo. Ses games favoris, le football ou encore les jeux de guerre. Les jeux vidéo sont un moyen pour lui d'échapper à l'oisiveté. Ça évite par exemple pour nous autres de sortir, aller se promener le soir. Voilà, ça nous fait rester à la maison. Depuis plusieurs années, des initiatives locales sont mises en place pour promouvoir l'industrie du jeu vidéo made in Africa. En Côte d'Ivoire, le secteur se révolutionne. Nous sommes à Cosmos Youpougon. C'est au premier étage de ce centre commercial qu'a élu domicile la plus grande salle vidéo ludique d'Afrique de l'Ouest. Paradise Game. Doté d'équipements de dernière génération, Paradise Game s'inscrit dans une démarche de développement de l'e-sport en Afrique, avec l'organisation de tournois et la préparation des e-sportifs aux grandes compétitions, comme le Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, organisés chaque année. Depuis 1997, l'industrie du jeu vidéo est loin devant le cinéma. L'industrie du jeu vidéo rapporte, l'industrie du jeu vidéo avec l'avènement de l'e-sport est plus émergent. Mais malheureusement, l'Afrique reste en marge de cette émergence. C'est pour ça que Paradise Game a créé son premier festival, le Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, pour montrer que le gaming en Afrique c'est possible. Avec ce festival-là, tous les gamers africains ont l'occasion de rencontrer les gamers internationaux, de montrer ce qu'ils ont, et avec la salle de jeu, ils ont l'opportunité de s'entraîner au quotidien pour pouvoir affronter ces joueurs de l'extérieur. Ici, amateurs, gamers professionnels et développeurs de jeux vidéo se rencontrent. Nous avons rencontré Graphiste. Luke Vianney, graphiste-designeur, mais fan de jeux vidéo. Le rapport entre le jeu vidéo et l'infographie, il y a un grand rapport, parce que le domaine que j'exerce, c'est dans le domaine des arts numériques, tout s'il y a dessin, dessin animé, virtuel, tout ça. Donc, s'il n'y a pas de dessin, je pense qu'il ne peut pas y avoir de jeux vidéo en fait. C'est-à-dire que tout part, les cookies, les esquisses, et en fonction de ça, on essaie de créer un truc virtuel et de le rendre un peu plus moderne. Gamer mobile. Alors, aujourd'hui, quand on parle de jeux vidéo, les gens pensent directement à la console. Or, le secteur du jeu vidéo sur mobile est en pleine émergence actuellement. Et streamer. Le stream, c'est le fait d'envoyer des contenus médias en ligne. Mais plus tôt à tôt, c'est de réaliser les vidéos. Voilà, c'est ça le stream. On tout court. Les géants du secteur rivalisent d'imagination pour plonger les joueurs dans des univers à couper le souffle. Désormais, le monde virtuel colonise l'espace du réel. Bienvenue dans l'univers des jeux vidéo virtuels. Ici, pas de console, le personnage du jeu, c'est vous. On a créé cet espace-là afin de faire vivre aux gens une expérience unique. Afin de, par exemple, avec le simulator, de pouvoir apprendre des gestes techniques, de pouvoir bien conduire. Avec le casque de réalité virtuelle, essayer de les faire voyager. Parce qu'avec le casque de réalité virtuelle, on arrive à visiter des musées, on arrive à visiter des forêts, on arrive à visiter des pays. Et ça fait que les gens se déplacent sans se déplacer. Jeux de boxe, ou encore course en voiture, par le biais d'un simple casque VR, les utilisateurs peuvent s'introduire dans le jeu et interagir avec ses composantes. C'est comme un jeu d'entraînement en fait. Il se voit comme s'il était en train de bosser. Son ami, son adversaire, il est toujours devant lui. Oh, c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu de réalité virtuelle comme ça, ça se passe. C'est bon, va, tu veux ? Ok, avec lui, son visage. Appelle-le, appelle-le. Quand c'est comme ça, il va revenir, d'accord ? Et au fur et à mesure que tu balances tes mains, le gars revient en fait. Parce qu'il arrête de balancer ses mains, c'est-à-dire qu'il va prendre des défaites. Donc il est obligé de balancer ses mains pour que le gars revienne. Aujourd'hui, le jeu virtuel embarque dans une expérience immersive très proche de toute réalité, même quand il s'agit de danse. Convivial, défoulant et accessible, sans accessoires particuliers. Dans cette pièce, on se déhanche, au rythme des chorégraphies numériques. Ici, on a un jeu de jazz dance, un jeu qui impacte deux secteurs à la fois. Le secteur de la danse, parce que le jeu consiste à reproduire les gestes que vous voyez à l'écran. Donc du coup, vous avez un coach gratuit pour vous et vous évoluez à votre rythme. Ensuite, il impacte le secteur du sport, parce que vous dépensez de l'énergie en dansant. Donc c'est du sport gratuit pour vous. Le jeu vidéo est aujourd'hui une industrie florissante, mais bouleversée par des études contradictoires sur ses effets. Certains spécialistes tirent la sonnette d'alarme et parlent d'addiction, tandis que les joueurs, eux, considèrent le jeu comme une activité ludique et paduissante. Mais qu'en est-il vraiment ? Il faut savoir que l'affectif, le social, peut être affecté lorsqu'on est trop ancré dans le jeu. Parce que l'objectif du jeu, ce n'est pas de nous couper de la réalité, mais c'est de faciliter notre accession avec la réalité. Dans ce cas, le jeu peut emmener les sujets à être repliés sur eux-mêmes, plus que dans le jeu, ils vont trouver un certain plaisir. Mais ce plaisir, s'ils n'arrivent pas à partager avec le monde réel, ils vont se replier dans ce jeu. Alors ce monde-là sera un monde imaginaire. Du coup, vous pouvez assister à ce qu'on appelle les addictions. C'est la trop grande fréquentation de ce type de jeu-là qui peut emmener les sujets à aller vers l'addiction. Sinon, jouer au jeu, ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est la façon de pratiquer en termes de fréquence. Devenu incontournable dans notre société, le jeu vidéo est un phénomène social massivement pratiqué. Toutefois, une trop forte dépendance aux manettes peut mettre le joueur « game over ». Game over.